Vous êtes une femme de cœur et de culture française et aussi catholique. Nous, c'est des choses qui, contrairement à la majorité ici, qu'on assume et qu'on prône un retour à nos racines, qui, à mon avis, fait partie du problème dans lequel on est. Ces encyclopédistes-là, le siècle des Lumières et tout ça, le travail de sape qu'ils ont fait contre l'Église, c'était de délier l'Église et la monarchie, l'alliance du trône et de l'autel. Et ce n'est pas une coïncidence si, plus tard, pas longtemps après, le roi a abandonné le triple don de Jeanne d'Arc. Et puis, donc, c'est une coïncidence de l'histoire, mais c'est suite à ça que le roi tombe. Son pouvoir, il était temporel, mais il tenait de quelque part. Alors donc, ce travail de sape-là, ça se poursuit encore aujourd'hui. C'est les antipapistes, les antipapistes. Donc, c'est juste pour faire un lien avec ça. Alors, juste pour vous dire, ici, on a eu cette Église-là qui nous a porté, suite à la tentative républicaine de 1837-38, qui a été réprimée violemment. Et c'est l'Église qui nous a pris et qui nous a porté jusqu'aux années 60 et à la Révolution tranquille. Puis, le même phénomène arrive, c'est qu'à partir de 60, le libéralisme s'installe et là, c'est le dénigrement systématique d'une institution qui nous a porté et qui nous a sauvé. Alors donc, on se rejoint et vous voyez le drapeau à l'arrière de mon ami. C'est l'Alliance du trône et de l'hôtel. Ça, c'est l'ancêtre du drapeau du Québec et qui prenait ses racines dans l'étendard de Carillon, la fameuse bataille de Montcalm contre les Anglais en 1758. Et puis, il y a 4000 Français qui ont défait 16 000 Anglais.